Si t'as la dalle, je te conseille de faire ce burrito savoyard, c'est une oeuf d'un gris. Allez, je te montre comment faire c'est aujourd'hui, c'est parti ! Pour commencer, tu vas prendre des pommes de terre cuisson rapide que tu vas couper en rondelles. Tu mets tout ça directement dans une poêle avec de l'huile d'olive par-dessus. Tu vas les laisser revenir pendant quelques minutes avec un couvercle. Dès qu'elles sont bien dorées comme il faut, tu vas pouvoir ajouter les lardons. Tu mélanges bien le tout et ensuite tu remets ton couvercle. Pendant que c'est tranquillement en train de cuire, tu vas prendre un oignon que tu vas couper en petits morceaux. Et là, rien de plus simple, tu vas venir les ajouter directement dans ta poêle. Tu les laisses cuire tranquillement pendant 2-3 minutes. Ensuite, tu vas ajouter un peu de crème liquide par-dessus avec du sel et du poivre. Pour avoir ce bon côté savoyard, on va ajouter un peu de reblochon ou du fromage à tartiflette. Tu les laisses fondre tranquillement avec le couvercle et pendant ce temps-là, sur une tortilla, tu vas venir mettre un peu de crème fraîche. Une poignée de mozzarella râpé avec quelques tranches de bacon par-dessus. Dès que ton fromage a bien fondu, c'est parfait, tu vas pouvoir prendre ta préparation et la verser directement par-dessus ton bacon. Pour le pliage, c'est hyper facile, tu fais exactement comme moi dans la vidéo. Pour faire revenir le burrito, rien de plus simple, tu vas venir le mettre dans la poêle pendant quelques minutes, environ 2-3 minutes de chaque côté. Dès que c'est fait, tu vas pouvoir le sortir. Enfin, je te le conseille de le couper en deux, ça sera plus facile pour le manger. T'as plus qu'à servir avec une petite sauce. Allez, je te laisse, t'as plus qu'à déguster. Et au fait !